Dernier bon plan avant Noël. Salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on va faire un petit tour de tous les bons plans qu'il y a actuellement. C'est vrai que Noël arrive vraiment très très vite. Donc si vous commandez, faites attention bien à la livraison, si vous comptez avoir le produit avant Noël. Donc tous les bons plans que je vais vous présenter bien sûr seront dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à checker pour ceux qui veulent, et pour ceux qui sont plus impatients, n'hésitez pas à checker dès le départ. Je mets toute la liste par ordre de présentation. Donc mon coup de cœur pour cette semaine, c'est un écran 24 pouces. Donc ici le prix de base, 149,95€ et il y a un petit code réduction moins 15% en plus de ça. Donc ici déjà écran ViewSonic 24 pouces, 1 milliseconde c'est une dalle VA incurvée. Le look déjà est vraiment pas mal, donc le prix de base c'est très correct. En plus de ça avec le petit code, regardez le panier, ça fait 127,46€. C'est vraiment canon pour un bel écran incurvé, 1 milliseconde 144Hz ça fait plaisir. On continue avec les cartes graphiques comme d'habitude. Donc ici RX 580 8Go, très bonne carte graphique à 159,99€. Modèle Sapphire vraiment bien refroidi. C'est vraiment une carte graphique très bien pour jouer en 1080p qualité élevée. Donc je la conseille à ce prix là, c'est vraiment très très bien. Autre bonne carte graphique à bon prix, RX 590 à 179,99€. Personnellement j'aime beaucoup cette version, d'ailleurs il va y avoir une offre spéciale. On va cliquer dessus pour voir si le prix va descendre. Donc je clique dessus, découvrez votre offre unique. Ça fait toujours une petite baisse de prix, donc à moins de 180€, la RX 590 est vraiment très bien. Donc 177€, après ça peut varier suivant les personnes, suivant les moments. Mais en gros c'est dans ces prix là. Donc voilà pas mal du tout pour une RX 590. Là c'est une carte graphique qui est bien pour jouer en 1080p, entre élevée et ultra, suivant votre processeur bien sûr. Autre promotion également, c'est la RTX 2070. Super, donc elle est très performante cette carte graphique, mais c'est assez cher en temps normal. On est plus dans les 580, 600€. Donc modèle Gigabyte avec un très bon système de refroidissement pour 512€. Donc je crois qu'il y a le même prix d'ailleurs chez Rue du Commerce. Regardez bien, mais ici c'est vraiment pas mal. C'est un très bon modèle qui est très performant et c'est vraiment idéal pour jouer en 1440p. Au niveau processeur, il y a des offres sympathiques, notamment ici chez Topachat, le Ryzen 7 2700X. Donc 8 coeurs, 16 threads, il est vraiment excellent. Le petit ventirard, il est vraiment génial. Il est vraiment classe en plus de ça, comme vous voyez. Donc 179€, c'est un bon prix et c'est un très bon processeur qui alèse vraiment partout. Donc c'est un processeur de deuxième génération que je peux encore vous conseiller fortement. Donc surtout à ce prix-là, petite promotion, ça fait plaisir. Au niveau carte mère, il y a une offre sympathique justement. Une B450 de chez Gigabyte qui peut aller très bien avec le Ryzen 7 qu'on vient juste de voir. Donc baisse de prix ici chez Amazon, 67,49€. Donc c'est une carte mère micro ATX, 4 cloud RAM, ça fait plaisir, ça fait le travail et gère également le RGB en 12V. Au niveau refroidissement, nous avons une promotion, c'est pas la promotion du Black Friday, mais toujours pareil, l'Hyper 212 RGB Black Edition. Vraiment pas mal du tout, 38,21€ livré. Il fait le travail, il est vraiment très bien, il est classe, il est efficace. Donc 38€, ça reste encore pas mal du tout. Et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer une nouveauté Watercooling, c'est le EnerMax Leak Max 3. Donc c'est de l'adressable RGB en 360mm, donc ici 101,95€. Disponibilité sous 7 jours et en plus de ça, il y a un petit code promotion ici chez LDLC. Donc le code c'est moins 5€ je crois, donc on va cliquer dessus. Donc le code faudra mettre, c'est CHAP1, donc moins 5€ à partir de 100€ d'achat ici. Au niveau de la mémoire, il y a pas mal d'offres également. Donc 8Go en DDR4-2666, elles sont blanches malheureusement, ça peut pas se marier avec toutes les configurations, même si ça le fait après tout, 34,99€ ici. Également 16Go en DDR4-3000 ici chez Alternate, donc 58,90€. Il y aura des petits frais de port malheureusement. Donc là, bonne fréquence, elles sont pas super jolies, ce sont des étiquettes qui sont collées dessus. Mais ça fait le travail, DDR4-3000 c'est vraiment très bien, surtout le prix à moins de 60€, c'est canon. Autre offre sympathique sur de la RAM, donc la Corsair en DDR4-3000 CL15. La Vengeance est vraiment très bien et le PX est vraiment très joli, 64,96€. C'est vraiment un très très bon prix. Et également les mêmes en noir chez Amazon pour le même prix, donc après le noir ça se marie avec un peu plus de configuration. 64,96€, c'est vraiment excellent pour la DDR4 Corsair 3000. Autre kit en DDR4 ici, 32Go DDR4-3200. Donc c'est bien, quand on a 4 barrettes avec une fréquence de 3200, c'est très bien. 144,90€, les Crucial Ballistics. Autre kit vraiment monstrueux, 64Go cette fois-ci, donc c'est pas destiné à tout le monde bien sûr. Pour moins de 200€, c'est vraiment un prix canon. Donc c'est une petite erreur, c'est DDR4-2666 ici. Donc 4 barrettes de 16Go pour moins de 200€ en plus de sa RGB. Le prix est vraiment monstrueux. On passe aux alimentations maintenant avec une EVGA 450W, 80 plus bronze, à très bon prix ici chez ReduCommerce. Avec le fret de port, ça fait 33€, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une bonne alimentation, les câbles sont gainés noirs, donc franchement très très bon. Autre excellente alimentation que je vous ai déjà présentée, Gigabyte 750W, 80 plus gold. Là c'est vraiment canon pour 56,90€. Donc avec la livraison, ça ferait plus ou moins 60€. Au niveau boîtier, nous avons toujours une très bonne offre sur le Corsair Spec Delta. Donc 4 ventilateurs dont 3 RGB en façade, c'est vraiment très bien. Le cache alimentation du verre trempé pour moins de 60€, c'est canon. Et nous avons toujours en ce moment les Corsair IQ 220T, à très bon prix, à 79€. Donc la version noire, franchement il est magnifique ce boîtier. Il est assez compact, attention au niveau de la longueur de la carte graphique par contre. Donc 79€, c'est vraiment très bien en version noire. Et le même prix en version blanche, bien sûr, il faudra cliquer dessus pour appliquer le coupon. Autre excellent boîtier qui envoie un maximum d'air, c'est le Cooler Master H500. Deux ventilateurs RGB de 20cm en façade, donc ça envoie pas mal d'air, c'est du grillage mèche en plus. Attention, ce boîtier est quand même assez volumineux, autrement c'est vraiment un très très beau boîtier. Le prix super intéressant en ce moment, 79€, donc il y a quoi se monter une très belle config dedans. On continue avec des écrans gamer, donc cette fois-ci le Samsung que je vous avais déjà présenté dans la vidéo spéciale, donc il a baissé de 2€, mais le prix 149,80€, c'est vraiment canon. Samsung C24RG50, 24 pouces dalle VA incurvée, 144Hz, Full HD, franchement c'est canon, compatibilité AMD FreeSync. Moins de 150€, c'est vraiment un très très bon prix pour ce moniteur. Et autre écran Samsung, donc c'est exactement le même en 27 pouces et en 1440p, donc très bel écran. Donc attention ici, c'est sous réserve de disponibilité, donc espédié sous 4 à 12 jours. Donc pour cet écran, le prix est vraiment canon. Au niveau souris également, nous avons toujours la Logitech G502 Hero à très bon prix modèle SE noir et blanc. Donc ici, je crois qu'il y a aussi une offre spéciale, on va cliquer dessus pour voir le prix qu'il nous propose. 38,49€, ça fait toujours une petite réduction, donc il ne restera plus qu'à ajouter au panier pour ceux qui veulent. Donc prix super sympathique pour une très très bonne souris. Attention, c'est uniquement pour droitier et elle est un tout petit peu lente. Alors nous avons le Logitech G413, un très bon clavier mécanique avec un code promotion, donc moins 30% avec le code Merki. Donc au lieu de 89€, ça fera le clavier à 62,96€. Donc excellent clavier, franchement il est très bien, les Switch Romer G sont vraiment au top. Donc franchement ici, très beau clavier pour ce prix-là, c'est vraiment canon. Autre clavier Logitech à très bon prix, toujours le Logitech G512 SE. Cette fois-ci, c'est du clavier RGB. Les Switch, c'est avec un petit retour sonore, un petit clic clic clic. Donc faites attention à ça pour ceux qui sont allergiques au bruit, 75,95€. Donc très beau clavier, comme vous voyez, toujours pareil, c'est super finition de chez Logitech. A prix super raisonnable en ce moment. Autre excellent clavier en promotion, moins 30% chez Material.net. Donc le code c'est GK80. Donc ici, clavier MSI avec des Switch MX Red, donc vraiment très bien pour jouer. Il est RGB, 139,95€ le prix de base. J'aime beaucoup ce clavier, donc on va faire le petit calcul, ça fait 97,96€. C'est vraiment très bien pour ce beau clavier. Il est vraiment très bien, il est moins réputé que les Corsair, mais personnellement, j'aime beaucoup. Alors ici, nous avons un pack sympathique Corsair chez C-Discount. Avec le clavier, la souris, le tapis de souris et le casque. Et le tout pour moins de 100€. Donc le clavier à lui tout seul, le K55 coûte dans les 55€. En casque, c'est les Void Pro en rouge. Nous avons la petite souris, la Harpoon, le tapis de souris qui va bien. Donc pour moins de 100€, c'est vraiment un petit pack sympathique. Autre pack intéressant chez Material.net, mais ça coûte vraiment très cher. Donc nous avons la petite souris sans fil. Si vous achetez la petite souris sans fil, la Pulsefire Dart, qui coûte quand même 119€, vous avez moins 50% sur l'HyperX Cloud Alpha. Donc ça fait l'HyperX Cloud Alpha à 50€, qui est vraiment un très bon casque. Donc pour 170€, vous avez un très bon casque, une très bonne souris sans fil. Ça reste vraiment très cher, mais si vous comptiez acheter par exemple la souris, ça peut valoir le coup. Également, casque à prix canon en ce moment, c'est le Logitech G332 pour 34,99€. Le look noir et blanc qui peut se marier très bien avec la souris qu'on a vu tout à l'heure, la G502 SE. Alors c'est pas le meilleur casque de l'année, le look est vraiment sympathique, mais c'est surtout le prix qui est vraiment canon en ce moment. Autre très bon casque en promotion en ce moment chez Amazon, c'est le Corsair HS50. Donc ici, le version bleu, 43,99€. La plupart du temps, c'est plus dans les 50€. Autre casque en promotion cette fois-ci, pour 65€, c'est vraiment un très bon casque. Parce que c'était le Corsair Void Pro, il est RGB en plus de ça, connectique USB. Donc ça peut être très bien pour ceux qui ont une carte son de mauvaise qualité, on va dire. Donc ici, très bien, très beau casque. J'aime beaucoup le blanc d'ailleurs, il est vraiment classe. On aime ou on n'aime pas, mais le prix est vraiment pas mal du tout. Donc moins de 65€ pour ce très beau casque USB avec du RGB. Autre excellent casque qui a pris canon, l'Audiotechnica ATH-PG1. Un casque fermé. Attention, c'est du casque en jack. Donc il faut une bonne carte sonne pour en profiter. 74,99€. D'habitude, c'était plus de 100€. Donc très bon son, très confortable. Donc un casque super intéressant, bonne finition pour 74,99€. Pour ceux qui connaissent Audiootechnica, c'est vraiment de la top qualité. Autre excellent casque, c'est le Sony MDR-1MA2. Donc le casque que j'ai acheté, c'est mon casque de tous les jours. 110€, c'est un prix canon. Alors moi, j'aime beaucoup ce casque. Personnellement, il est super confortable, il est léger. Il a un son vraiment de fou. Donc attention, par contre, c'est connectique en jack. Il faut une bonne carte sonne également pour en profiter. Donc 110€ le prix du moment, c'est super intéressant. Également la version grise pour ceux qui préfèrent. Pour ceux qui cherchent un fauteuil gamer, c'est rare les promotions. Je ne connais pas trop, on me demande souvent des comparatifs. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de marques que je connais. Donc c'est pour ça que je ne vous recommande pas spécialement. Donc ici, la Rosy Verona V2 en rouge. Le petit code moins de 100€, donc le code V2 RED. Ça fait moins de 150€ pour ce fauteuil gamer sympathique. Donc il faut aimer bien sûr le rouge et noir. Il faut que ça se marie avec votre setup. Mais ici, c'est un très beau fauteuil. J'aime beaucoup la marque en général, à Rosy. On continue avec les PC portables que je vous ai déjà présenté dans une vidéo dédiée. Donc ici, pour moins de 500€, nous avons un PC portable vraiment sympathique, très polyvalent. Il peut permettre de jouer à des petits jeux bien sûr pas trop gourmands. Donc 15 pouces Full HD de chez Asus. Ryzen 5 2500U, 8Go de RAM. SSD de 512 et GTX 1050 en version 2Go. Attention, pas de Windows, il faudra rajouter une licence à environ 10€. Donc prix super compétitif pour un petit PC portable qui sera vraiment polyvalent. Autre PC portable sympathique avec une GTX 1650 cette fois-ci est le Windows 10. Donc le HP pavillon, 15 pouces Full HD, Ryzen 5, 8Go en stockage 1TB avec un petit SSD qui va bien. Donc 669€, c'est le prix que vous payez. Et une offre de remboursement de 70€. Donc ça fait moins de 600€ pour un PC qui permet de jouer quand même à pas mal de jeux en ce moment. Autre PC portable sympathique que je vous ai présenté, un Acer en 17 pouces. Donc c'est très bien le Nitro 5, GTX 1660 Ti. Core i5 9300H qui est top en jeu. Partie stockage très bien, 1TB, SSD de 128, Windows 10, 8Go de RAM, 883€ en ce moment. Et autre PC portable canon que je vous ai déjà présenté, c'est l'Asus TUF ici en 15 pouces Full HD, Ryzen 7, RTX 2060, SSD de 512, 8Go de RAM pour 949€. C'est un prix canon. Attention, pas de Windows non plus. On termine avec les consoles de jeux, notamment les PS4, donc PS4 Pro blanche en version 1TB. 289,99€. Attention, le stock s'est expédié le 19 décembre. Également au même prix, la version noire ici chez Amazon, 289,99€. Et cette fois-ci, c'est en stock. Et un pack sympathique, une télé 50 pouces avec une barre de son ici pour 258€. Donc ça peut être bien pour la console de jeu par exemple. Donc 127 cm, c'est 4K ici. Donc la marque c'est Continental Edison. Donc c'est une marque qui appartient au groupe Casino, c'est Discount. Donc 258,99€. Pour finir, j'avais envie de vous présenter un concours qui vient de tomber. Je suis tombé dessus sur Twitter d'ailleurs. Donc concours de chez Deepcool. Donc je mettrai le lien aussi pour ceux qui veulent dans la description. Donc Macub310p qu'on va tester bientôt sur la chaîne. Donc c'est exactement le même. WH. Watercooling 240 mm. L'alimentation excellente. Donc un pack sympathique. N'hésitez pas à tenter votre chance. Donc il suffit de faire les entrées ici. C'est vraiment très très simple. Et pour finir, petite précision, je fais de la pub pour moi. Donc j'ai mis à jour mon site internet. Donc ici, c'est la première ligne de la description comme à chaque fois. J'ai mis à jour tous les PC de la section PC Gamer. Donc mis à jour le 16 décembre. Donc n'hésitez pas à checker pour ceux qui cherchent une configuration. Vous avez également pour ceux qui veulent la section bon plan. Où je mets à jour les bons plans 2-3 fois par semaine. Donc ici, n'hésitez pas également à checker. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye.